Ah les jeux d'aventure, vaste sujet s'il en est, mais vous le verrez, la catégorisation est un peu moins complexe et un peu moins florissante que pour les jeux d'action, d'ailleurs je vous invite à revoir la première partie avec cette vidéo qui s'affiche juste ici. La chose la plus importante à dire sur ce genre de jeu, c'est qu'au contraire de l'action qui a été plus ou moins à l'origine de l'industrie, et qui existe encore beaucoup aujourd'hui, le genre aventure a lui connu un certain coup de mou au milieu des années 90 avec l'explosion de la 3D, alors après avoir pris ses lettres de noblesse avec des studios majeurs comme LucasArts ou encore Sierra Online, il a eu grand mal à se renouveler et a dû, entre autres, se réinventer pour pouvoir continuer, parfois même en fusionnant avec d'autres genres, mais vous le verrez, lui aussi a marqué forcément l'histoire du jeu vidéo et de l'industrie. Bienvenue dans les jeux d'aventure, la deuxième partie de l'encyclopédie ultime des genres du jeu vidéo. Comme pour les jeux d'action, commençons par définir globalement les grandes lignes de ce qu'on appelle le jeu d'aventure, et cela va être assez simple. Un jeu d'aventure doit normalement vous placer dans la peau d'un personnage, narrateur ou acteur qui doit emprunter un chemin, autant physique que psychologique, pour se rendre à une destination tout en étant normalement transformé. C'est le schéma type du héros en littérature, et il est primordial dans la construction d'un jeu d'aventure. Les mécaniques récurrentes sont la narration, l'exploration, la découverte de l'environnement et les dialogues. En général, le héros ne meurt pas, ou si c'est le cas, il revient à la vie pour continuer sa route. Le joueur doit au final ressentir le cheminement, mais aussi l'accomplissement de son héros dans sa quête. Et c'est dans cette première catégorie, totalement empruntée au genre du jeu de rôle de table, que ce cheminement et cette quête s'est fait ressentir pour la première fois. Dès 1974, et Castle de Peter Langston, futur génie de LucasArts, les concepteurs utilisent l'ordinateur pour émuler le partenaire de jeu. Ainsi, dans les jeux d'aventure textuelle, le joueur doit tout simplement demander à la machine de faire quelques tâches simples pour avancer dans les différents tableaux écrits à l'écran. Ouvrir la porte, attaquer monstre, prendre trésor. Le jeu interprète les commandes, et retourne de manière textuelle le résultat de l'action, comme un maître du jeu dans un JDR. Évidemment, le genre est mort de manière naturelle avec l'arrivée des interprétateurs graphiques à la fin des années 70, et les ordinateurs Macintosh et IBM en 1984. Comme souvent dans l'histoire des jeux vidéo, une simple innovation technique a permis aux développeurs de faire passer un nouveau stade à un genre tout entier. De l'aventure textuelle qui a permis à toute une génération de découvrir les jeux vidéo, le monde vidéoludique est passé à l'aventure graphique, avec son lot de sous-catégories que nous allons détailler dans cette partie, tout en remerciant bien évidemment Ken et Roberta Williams de Sierra, puis le LucasArts de George Lucas qui ont quasiment à eux seuls lancé ce genre entier du jeu d'aventure graphique. Et on commence par les FMV, lui aussi symbole d'une innovation technique sur nos consoles et sur nos PC, si on peut considérer qu'il s'agit quasiment d'une forme de jeu et non d'une catégorie à part entière, car tous les types de jeux d'aventure peuvent être des FMV, il faut bien avouer que ce sous-genre d'aventure graphique a un cahier des charges très précis. FMV, ça veut dire Full Motion Video, ce qu'on a traduit en français par Film Interactif. Là encore, c'est donc le procédé, arrivé avec Astron Belt en 1982 et Dragon's Lair en 1983, qui lancent quasiment un genre. Il s'agit tout simplement de jeux d'aventure graphique où les éléments proviennent de séquences filmées en animation ou avec de vrais acteurs, ou de temps en temps mélangées comme Toonstruck. Ne se cantonnant pas uniquement à l'aventure, il est vrai que cela reste le genre favorable à la FMV, puisque l'auteur de ce type de création cherche en général à respecter les codes du cinéma, avec un scénario, un script linéaire qui suit le joueur et une quête aventureuse. Comme l'image générée par ordinateur a permis depuis 30 ans de produire de la 3D aussi réaliste que la vraie vie, le genre a un peu disparu, même si certains DVD ou Blu-ray interactifs existent toujours aujourd'hui, permettant de vivre des successions de scènes enregistrées gérées par les choix du joueur. Sous-genre du jeu d'aventure graphique, les visual novels sont littéralement des romans graphiques ou des romans vidéoludiques, de la même manière que vous avez peut-être connu les romans photos dans les magazines. Voici donc des romans photos dans les jeux vidéo. Plutôt populaire en Asie, ce genre représente souvent un personnage sur un fond fixe, qui vous parle frontalement avec une boîte de dialogue sous lui. Si le joueur peut, comme dans le jeu d'aventure textuelle, passer d'une scène à l'autre en fonction de ses choix, il y a peu d'animation graphique, le rapprochant lui aussi du format papier des jeux de rôle dont vous êtes le héros. Notez enfin que les thématiques sont souvent similaires dans ce genre, soit de l'enquête policière, soit de la drague, voire de la pornographie. Dans la même veine que les visual novels, les sound novels sont basés sur des interactions sonores et non des éléments graphiques. Le terme a été déposé par l'éditeur Shunsoft, qui est donc désormais le seul à pouvoir l'utiliser. Extrêmement peu usité, encore moins en Occident, le sous-genre du sound novel a connu son heure de gloire entre la moitié des années 90 et celle des années 2000. S'il ne devait rester qu'un sous-genre à l'aventure, c'est bien le point and click, comme son nom l'indique. Cette catégorie reine regroupe les jeux qui demandent aux joueurs de pointer un élément du décor et de cliquer dessus pour avancer dans la narration. Popularisé au début des années 80 avec Sierra Online et Lucasfilm Games, le point and click a été sur-représenté par des franchises inégalées comme King Quest, Monkey Island ou encore les Chevaliers de Baphomet. En perte de vitesse à la fin des années 90, le genre est revenu sur le devant de la scène, d'abord avec les jeux de Pendulo, puis franchement avec Telltale dans les années 2000. Le genre qui a permis par exemple à LucasArts de proposer des évolutions conséquentes pour toute l'histoire du jeu vidéo toujours confondue, à quelques constantes. Une narration travaillée, souvent avec humour, des mécanismes d'association d'items, parfois farfelus d'ailleurs, une barre d'inventaire qu'on trouve en haut ou en bas de l'écran, et la nécessité de parcourir les tableaux en conservant tous les objets disponibles et en parlant avec tous les personnages pour débloquer des branches scénaristiques et de nouveaux objets nécessaires à la suite de l'intrigue. Alors j'ai décidé de classer trois sous-genres dans cette même catégorie, l'aventure narrative, le jeu de survie basique ou le walking sim. Dans tous les cas, associés au genre aventure, ces jeux vous placent dans une vue subjective et vous donnent un gameplay purement contemplatif. Les interactivités avec le décor sont anecdotiques et servent souvent à obtenir des informations sur ce que vous voyez. On compte aussi souvent une voix off de soi-même ou d'un narrateur qui remplace des PNJ absents de ces jeux. Des éléments horrifiques peuvent s'y ajouter, ce qui le rapproche aussi du survival horror que nous avons vu dans la première partie, mais aussi quelques énigmes et quelques puzzle games, le rapprochant ainsi de la prochaine partie que nous allons voir tout de suite. Terminons par le troisième sous-genre donc, qui en regroupe beaucoup finalement. Comme pour les jeux d'action, on a décidé de faire une catégorie de jeux d'aventure mélangés avec d'autres genres. On y retrouve globalement tout ce qui peut rentrer dans plusieurs catégories. Là encore, ce sont les jeux qui ont une autre composante assez prenante ou qui ne peuvent pas être rangés dans les précédentes catégories. Mélange direct entre le jeu d'aventure, le jeu de réflexion, voire le jeu d'aventure narratif, le puzzle game d'aventure est un mix entre l'enquête et la réflexion. Qu'il soit plutôt de nature contemplatif ou avec un personnage complètement acteur, ce type de jeu, ce qu'on peut aussi nommer Mr. Like, s'inspire du gameplay de ce représentant illustre. Le côté aventure est présent grâce à l'univers développé, un lore très travaillé qui permet l'exploration et la découverte, mais aussi souvent un cheminement qui permet au héros de mener une quête. Le jeu se rapproche aussi beaucoup du point-and-click, à quelques différences comme l'absence quasi générale de la vue à la troisième personne ou encore la rareté des inventaires et des énigmes alambiqués ou loufoques. La logique rationnelle y est largement préférée. Nous en avions déjà parlé dans la première partie, que je vous invite à revoir, mais l'action-aventure est l'un des mix les plus connus du jeu vidéo avec deux genres qui se rapprochent forcément et qui se côtoient souvent. Pour rappel, nous avions défini dans cette partie que le jeu d'action-aventure mélange les scènes d'affrontement en première ou troisième personne avec une quête et un cheminement qui permet au héros de se surpasser et d'aller d'un objectif à l'autre, autant matériel que mental. Contrairement au jeu d'aventure classique, ce genre permet au personnage principal de mourir durant le scénario, ce qui est normalement assez rare. Et pour en savoir plus, je vous invite aussi à revoir la première partie sur les jeux d'action avec le GTA Like et le Metroidvania, deux sous-genres de l'action-aventure. Et c'est donc terminé pour cette partie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Utilisez aussi l'espace commentaire pour me dire quel genre vous souhaitez découvrir dans la prochaine vidéo. Et évidemment, on se retrouve très vite sur le site GameTrip.net pour parler de toute l'histoire des jeux vidéo et l'actualité des jeux holdies. A très vite sur notre chaîne, portez-vous bien.